Bienvenue sur cette vidéo pour voir en 2019 comment vous pouvez être en première page de Google. Alors vous savez peut-être que depuis le 3 juin 2019, Google a mis en... a changé complètement ses différents algorithmes pour avoir une diversité dans les domaines. Donc toutes les stratégies que vous avez utilisées peut-être jusqu'à maintenant, par exemple faire des backlinks bidons que vous achetez par exemple sur des sites comme Fiverr, mettre des codes un petit peu bidons pour essayer de manipuler les algorithmes ou alors voler du contenu sur d'autres sites web ou utiliser des rotateurs pour changer un petit peu le contenu certains mots-clés ou faire du bourrage de mots-clés, ça ne fonctionne plus avec la mise à jour des algorithmes de Google qui est extrêmement récente. Et donc il y a plein de sites comme par exemple Daily Mail qui a perdu 50% de son trafic car eux ils font par exemple du bourrage de mots-clés et justement ils ont perdu 50% de leur trafic suite à cette mise à jour majeure pour avoir une diversité de sites web, une diversité de domaines au niveau du référencement de Google. Alors autrement dit maintenant ce n'est plus possible de manipuler, de chercher à manipuler les algorithmes puisque vous pouvez littéralement anéantir votre référencement si vous faites ça et aujourd'hui il faut vraiment travailler avec les algorithmes de Google et surtout pas contre. Donc pour ça comment on peut s'y prendre maintenant pour être en première page de Google ? Et bien tout simplement il y a ce nouvel outil qui a été développé exprès pour ça qui est complètement compatible avec les dernières mises à jour de Google donc compatible avec tous les algorithmes que ce soit Panda, que ce soit Pingouin, que ce soit RankBrain ou la Core Update de Google. Et donc cet outil j'en fais la démonstration complète d'ailleurs il suffit de cliquer pour ça sur le lien qui est dans la description de cette vidéo donc juste en dessous pour voir une démonstration complète mais je vais vous montrer exactement ce qu'il peut faire. Il va vous permettre de vous positionner sur la première page de Google dans les meilleures positions en faisant votre référencement 100% compatible avec la dernière mise à jour de Google. Donc il le fait de trois façons. L'on page optimisation c'est à dire qu'il va vous optimiser tous les critères. Si je clique dessus par exemple vous voyez on met une page par exemple ça c'est une page de mon site web vous voyez une page un article de blog et il suffit de la rentrer ici dans l'outil vous pouvez mettre plein des centaines et des centaines de pages comme ça. Vous cliquez tout simplement sur Next et cet outil va vous analyser tous les facteurs clés. Si je clique ici sur générer le rapport il s'ouvre en HTML et quand on clique dessus notamment ici et bien vous voyez il y a tous les facteurs clés des derniers algorithmes de Google et bien qui vous indique donc si chacun de ces paramètres est passé ou pas et quand un paramètre n'est pas passé il vous indique exactement l'action à entreprendre sur la page en question pour justement avoir le meilleur référencement possible et être complètement en accord avec les différents algorithmes de Google. Donc vous voyez vous avez déjà une optimisation de pages extrêmement précise que vous pouvez faire sur toutes les pages par exemple de votre site web, de vos différents sites web pour donner à chacune de vos pages et bien toutes les chances d'être référencées dans les meilleures positions de Google dans la première page. L'autre outil et bien c'est l'off page optimisation et ça ça va vous indiquer tous les backlinks qui sont bons et qui sont mauvais des autres sites qui pointent vers le vôtre. Et donc comme ça ça va vous permettre de supprimer les mauvais backlinks parce que c'est extrêmement important et bien de supprimer les backlinks qui sont mauvais puisque vous êtes pénalisé par Google avec ça. Donc il suffit tout simplement de rentrer l'URL de votre site web, vous pouvez tout simplement charger des backlinks à tester ou directement les récupérer de votre Google Search Console. Et automatiquement vous voyez l'outil vous sort tous les noms de domaines qui pointent vers votre site web et tous les liens correspondant à ces noms de domaines. Ensuite il suffit de cliquer sur Next, vous choisissez l'ensemble des paramètres à analyser pour chacun de ces domaines, si c'est indexé sur Google, l'âge du domaine, etc. Vous cliquez sur Next, vous cliquez sur Begin Now et instantanément il va vous sortir l'état de ces domaines, si ce sont des domaines qui sont fiables, si ce sont des domaines qui ne sont pas sécurisés et auquel cas vous allez pouvoir supprimer les différents backlinks de ces domaines puisque ensuite vous allez pouvoir faire, il va vous montrer une analyse des backlinks qui sont toxiques. Donc voilà vous voyez on a un aperçu immédiatement. Donc ici ça vous indique safe domain et selon tous les paramètres que vous avez sélectionnés, vous avez toute la data que vous voulez pour ensuite, et bien si par exemple ce nom de domaine, donc a priori il n'est pas fiable du tout, et bien ensuite vous allez pouvoir dire à Google et bien que vous déniez les liens qui viennent de ce nom de domaine et vous allez avoir un aperçu des différents backlinks si vous continuez à cliquer sur Next. Encore une fois je vous fais une démonstration complète sur le lien qui est dans la description de cette vidéo juste en dessous. Et enfin le troisième moyen c'est tout bête mais c'est le sitemap. Alors si je clique dessus, j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre et tout simplement vous soumettez par exemple l'URL de votre site et automatiquement ça va vous générer et bien tous les liens par exemple qui sont toutes les différentes pages. Ça va vous générer une carte des différentes pages que vous avez de votre site web que vous allez ensuite pouvoir soumettre à Google. Tout simplement parce que c'est important, vous perdez énormément de trafic potentiellement comme ça puisque donc là je vais cliquer sur Stop pour pas qu'il regarde tous les liens. Ensuite vous pouvez exporter le fichier et le soumettre directement à Google. Pourquoi c'est important ? Et bien parce que si vous utilisez certains systèmes de gestion de contenu, Google ne va pas voir certaines pages qui pourraient recevoir énormément de trafic et donc ne pourra pas les indexer. Et avec ça en lui soumettant cette sitemap professionnelle, donc pas avec des sitemappers qui sont un petit peu bidons, que vous trouvez un petit peu partout, c'est vraiment un sitemap professionnel ici, vous le soumettez à Google et comme ça d'un seul coup vous pouvez peut-être gagner 5 fois, 6 fois, 10 fois plus de trafic que vous avez maintenant tout simplement parce que vos pages seront indexées alors qu'avant et bien Google ne les voyait tout simplement pas et vous dites tout simplement à Google que ces différentes pages de qualité de vos contenus existent. Donc voilà pour ce super boutique, voilà comment vous pouvez très facilement maintenant être en première position de Google en respectant complètement les mises à jour des algorithmes donc qui ont eu lieu en juin 2019. Donc l'on-page optimisation, l'off-page optimisation et les sitemaps, ce sont les trois moyens. Et donc maintenant on va aller beaucoup plus loin avec la démonstration complète qui se trouve encore une fois dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien, cliquez juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve tout de suite pour la démonstration complète. Merci.